Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo update lecture je m'excuse par avance pour la luminosité qui ne doit pas être suffisante je pense, je verrai ce que je peux faire au montage mais je n'ai pas encore l'équipement lumineux pour les vidéos mais bon je voulais trop filmer devant la bibliothèque voilà qui est enfin là, je l'adore et c'est enfin de la place mais bon là c'est bébé qui prime donc on est à mollo sur les bouquins donc update lecture, je n'ai pas beaucoup lu pendant mes vacances, voilà, je voulais mais voilà, j'ai vite senti mes lunettes, j'étais très fatiguée et on a fait des travaux un petit peu donc voilà dernièrement, j'ai que deux livres papiers à vous montrer, comme d'habitude, je suis plus habituée à lire sur liseuse, je préfère et au moins je n'aime pas mes livres voilà, donc tout d'abord j'ai lu Batman, donc nouvelle série, nouvelle saga qui je trouve moi chez Auchan, je ne les ai pas trouvés à la fnac donc je ne sais pas trop si... enfin bon, ils sont à 9,90€ donc ça vous vache mon coup et vous avez les meilleurs tomes de toutes les sagas DC Comics il me semble que c'est un petit peu le genre donc là, les deux premiers tomes c'est sur Batman, donc j'ai lu le premier tome donc c'est chez Urban Comics, DC Comics et donc c'est les meilleurs tomes donc là, de Batman et vous avez des planches magnifiques donc c'est exactement les mêmes tomes, voilà, des grosses sagas si vous avez déjà la saga Batman, forcément, ça vous fera un doublon mais voilà, nous on a juste les injustices chez... ils sont tout là-haut, vous ne devez pas les voir on a juste les injustices comme série donc, et moi je voulais... j'étais tentée par Harley Quinn mais est-ce que... toute, 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 toute la saga me plairait ou pas, je ne sais pas trop donc je sais qu'il va y avoir quelques tomes sur Harley Quinn dans cette nouvelle saga donc ils sont seulement à 9,90€ au lieu de 15, 15D il me semble pour les... les normaux donc je ne sais pas je verrai bien, si jamais... une fois que j'arriverai à ceux d'Harley Quinn, si vraiment ils me plaisent voilà, et que j'en redemande, peut-être que j'investirai dans la saga complète d'Harley Quinn là, comme ça, je verrai... je vais voir un petit peu... toutes les sagas peut-être pas toutes, mais une majeure partie des sagas proposées avec le meilleur tome et voilà, je verrai vraiment... je pourrai te faire un avis donc le premier tome, donc Batman Silence, première partie donc... on retrouve plein, plein, plein de personnages je vais peut-être vous montrer je vais peut-être vous montrer je suis en train de glisser là parce que forcément j'ai les pieds qui ne touchent pas le sol il manque vraiment des centimètres donc je ne vais peut-être pas vous montrer celle-là parce que ça va... où se pourrait... si... mais bon, on retrouve donc Batman donc planche magnifique il y a pas mal de lectures donc voilà, ça ne va pas vous durer juste une demi-heure, je ne pense pas si vous feuilletez bien et regardez bien les images on retrouve aussi Catwoman on retrouve... Poison Ivy il y a aussi Superman enfin, les plans sont très très belles j'aime bien, j'aime bien l'univers donc voilà je voulais faire plaisir à Lodou donc... et puis ça va faire bien sur la bibliothèque donc lui, il a déjà lu les 6 premiers tomes il me semble voilà, donc je suis un peu en retard mais bon, j'ai bien aimé donc moi, j'ai déjà entamé le tome... le volume 2 mais... voilà j'avais une... une lecture très intéressante donc je vais vous parler en cours donc voilà, c'est pas sans priorité sur ça mais... je vais les lire, c'est sûr ils sont vraiment... ils sont vraiment bien et pour 9,90€ ça vaut le coup donc celui-là je l'ai arrangé voilà ensuite... j'ai lu là vous allez me dire mais elle se fout de nous il y a encore le noir des pages dedans donc j'ai lu le premier tome de Félicitia de Coq donc les anges mordent aussi donc j'avais lu en très 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 peu de temps la saga les étoiles de Nusset qui est tout complète là donc je voulais, je voulais, je voulais absolument tout lire de Sophie Joumain donc je me suis procuré pas mal de tomes donc là vous voyez j'ai Félicitia de Coq j'ai le tome 3 et 4 là et j'ai aussi un autre double tome avec Cherche jeune femme à viser et d'un commun accord donc c'est... renflé contre un vampire ou un truc comme ça j'aimerais bien qu'il le ressorte à France Loisirs mais avec une autre couverture et... il y a le dernier le dernier qui est sorti là sur l'Euthanasie je sais plus trop comment il s'appelle je vous mettrai le titre là celui-là aussi il faut que je me le trouve mais enfin voilà je veux avoir tous les romans de Sophie Joumain voilà donc j'ai commencé un petit peu le second tome mais enfin voilà j'ai du mal à à me plonger dans un livre papier en ce moment et c'est surtout que j'avais voilà une autre lecture ebook qui était trop bien donc mais j'aime bien l'univers surnaturel l'écriture de Sophie Joumain ça passe toujours aussi bien voilà ça a été moins moins... beaucoup moins addictif que les étoiles de noces head mais j'aime bien j'aime bien quand même et ça me fait plaisir de retrouver une histoire sur les anges et les vampires et autres donc voilà il lui arrive plein de choses cocasses à cette jeune félicité adcock donc moi j'aime bien je vais pas trop vous en dire c'est bon je pense que la plupart vous en avez déjà entendu parler mais c'est fun j'avais une belle délicace voilà ensuite j'ai lu phoneplay de Morgan Bickel donc qui est un échange de sms entre ados c'est une ado qui l'a écrit il semble qu'elle avait 13-14 ans quand elle l'a écrit donc notre jeune héroïne je sais même plus comment elle s'appelle voilà ça fait un moment que je l'ai vu maintenant trouve sa vie voilà sans il se passe trop pas vraiment grand chose donc elle s'ennuie et un jour elle reçoit un texto qui lui dit trouve qui je suis et je serai à toi ou un tout dans le genre voilà voilà c'est très additif parce que c'est des échanges de textos mais voilà moi ce qui m'a gonflé c'est l'apologie sur le tabac clairement c'est une clope par ci une clope par là elle parle de sa cigarette elle parle de ci toujours 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 le tabac ça m'a un peu gavée je trouve pas ça super voilà ça m'a gênée bien que à son âge ouais je fumais déjà pas mal aussi voilà mais ça a coincé à ce niveau là et c'est prévisible j'ai deviné qui était alors c'est peut-être à force de lire des romances que l'on se doute un peu on envisage le donc mais bon j'ai bien aimé ma lecture quand même mais c'est pas un coup de coeur franchement non ça va ça se lit vite si vous aimez les romances légères donc ouais allez-y c'est du jeunesse mais ça passe relativement bien quand même c'est vraiment le côté texto qui est addictif sinon voilà ensuite j'ai j'ai ma petite liste parce que j'ai ma tête super mémoire j'ai lu aussi un premier tome je sais pas si je vous en avais pas déjà parlé adore moi de lisa swan ça a été très très court il faut vite que je me procure le volume 2 donc c'est de lisa swan donc ça c'était une colle qui m'en avait parlé donc j'ai bien aimé le premier et oui ça défilait trop vite le pourcentage de ma lecture avançait 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 je préfère j'étais un peu désappointée sur ce point donc oui je veux lire la suite parce que j'ai vraiment bien aimé c'est une bonne romance je sais plus trop trop comment s'appellent les personnages mais voilà j'ai bien aimé ça se lit bien et de ce temps là à une terrasse ou dans votre jardin ça peut être vraiment pas mal ensuite j'ai lu le quatrième tome de Faustless de S.C. Stephens donc c'est sensible donc moi j'ai que les deux premiers tomes en papier le reste j'ai lu en e-book il faut que je me les achète donc là c'est le premier tome vu par le point de vue de qu'il y a la Nukaï là bien sûr le ciel est unique voilà c'est un m'a fait j'étais très 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 contente de le retrouver de relire cette histoire parce que j'avais oublié plein de choses qui s'étaient passées en fait et on se dit ouais ils ont bien morflé quand même donc j'ai vraiment adoré ma lecture et faut que je me procure sauvage même si c'est sur Griffin mais voilà j'ai fait la saga donc oui la saga Faustless si vous aimez la romance je vous la conseille mais vivement foncez les yeux fermés franchement sauf si vraiment vous aimez pas les triangles amoureux là ça va peut-être vous poser un petit peu problème ensuite j'ai lu Blacklisté ça faisait un moment que j'avais envie de le lire j'étais tombée de fil dans ma boucheur il me semble je crois enfin moi et ma mémoire vous voyez donc Blacklisté de Cole Gibson donc un roman sur le harcèlement scolaire donc je voulais vraiment vraiment en lire un parce que moi ayant été victime aussi de l'harcèlement scolaire au lycée je voulais voir ce que ça voilà ce que ça donnait j'en avais entendu pas mal parler sur pas mal de chaînes booktube donc je voulais me faire mon propre avis j'aime bien la couverture celui-ci je sais pas si je m'en achèterais le papier franchement si je le trouve deux cases dans un cache où il m'a eu sous l'autre ouais franchement je pense que je le prendrais donc là c'est une jeune fille qui s'appelle Regan qui fait bien, qui présente bien sur tous rapports et autres parce que sa mère est dans la politique donc il faut que personne dans la famille ne dérape en fait donc elle a toujours son faux sourire voilà, elle est très fausse quoi, elle est très fausse, très hypocrite avec tout le monde donc il arrive un moment où elle veut devenir pom-pom girl, elle veut rentrer dans l'équipe mais pour se faire, elle va utiliser des stratagèmes qui sont pas forcément bien vraiment pas bien et ça va se retourner contre elle clairement donc là tout lissé va être contre elle et ça va lui faire un petit peu bizarre et on va enfin voir son vrai visage donc elle va enfin montrer son vrai visage aux autres et je peux pas trop... c'est pour pas vos spoils mais ça a été prévisible aussi je dirais j'ai bien aimé ma lecture, je l'ai lu, je sais plus trop si j'ai mis longtemps à lire, je pense pas je fais plus trop attention à ça et puis en ce moment je suis un petit peu à côté de mes pompes mais je l'ai bien aimé donc je vous le conseille celui-ci si vous voulez lire quelque chose sur le harcèlement scolaire j'ai eu du mal avec le début mais une fois que on est vraiment passé au harcèlement scolaire là, ça devenait intéressant et là, les pages se sont tournées relativement vite mais oui, le début est un petit peu... un petit peu long et hier soir, j'ai terminé la loi du coeur de Amy Harmon donc, il me semble que c'est collection R de Robert Laffont et Blacklisté, c'était chez Gourmand New Way si je dis pas de bêtises de toute façon, je vous mettrai toutes les couvertures là donc, La Loi du coeur d'Amy Harmon ça a été... waouh j'avais lu près... il y a un petit moment pour celles qui me suivent, vous le savez j'avais lu... merci j'avais lu No Faces Cachées donc du même auteur et j'avais adoré c'est toujours un petit peu dramatique mais il y a tellement de belles choses dans ses histoires qu'elle en fait vraiment baver à ses personnages je dirais même plus elle est encore plus mauvaise que Colin Wooler à ce niveau là je trouve qu'il souffre mais... voilà c'est très intense mais c'est vraiment... c'est tellement beau au final que là, je vous le dis, je l'ai lu en très peu de temps dès que je pouvais ouvrir ma liseuse, dès que je pouvais lire, je lisais donc j'ai vraiment, j'ai vraiment, j'ai vraiment aimé cette histoire donc là on retrouve Moïse qui est un bébé crack dont sa mère était une droguée et elle l'a abandonné dans un lavomatique donc voilà, ça commence déjà mal pour lui mais c'est un personnage tellement... tellement attachant malgré qu'ils ne veulent pas être attachant mais j'ai vraiment, j'ai vraiment aimé cette histoire il va s'en sortir enfin il lui arrive... je ne sais pas comment je pourrais... je ne veux pas vous raconter le pourquoi du comment de l'histoire en fait j'ai pas envie de vous spoiler, j'ai pas envie de vous lire le résumé qu'il y a derrière parce que ça doit en dire largement trop et voilà, cette histoire je pense qu'il faut vraiment se plonger dedans comme ça il faut tout découvrir les petites parcelles que c'est Moïse voilà je pense qu'il faut qu'il faut, oui qu'il faut plonger dedans comme ça pas trop savoir ce qui va se passer qui sont les personnages qu'il va côtoyer ou autre mais on a deux narrateurs donc là on a Moïse et on a Georgie c'est une très très belle histoire d'amour compliqué compliqué, triste j'ai pleuré mais j'ai pleuré à plusieurs reprises l'auteur elle sait y faire c'est à dire ça a été vraiment un extrême coup de coeur pour moi ce livre, voilà je peux que le recommander mais voilà, Amy Harmon et Colin Hoover voilà, je pense que elles sont au dessus maintenant elles sont bien placées mais oui, elles aiment bien faire souffrir leurs personnages ce côté un petit peu dramatique finalement j'aime bien voilà je pensais pas, j'aurais pas pensé aimer ça mais finalement voilà on en ressort plus je sais pas où on va vous dire moi et mes mots en ce moment on a du mal à se trouver mais on en sort différents de ses lectures je trouve donc je vous le conseille fortement donc la loi du coeur d'Amy Harmon et elle pareil je vais essayer de me procurer je vais essayer de regarder un petit peu sur les verdicts tout ce qui est sorti en France de cet auteur et je vais essayer aussi de voilà, je vais essayer de les trouver je la veux donc je vous conseille la loi du coeur et si vous avez pas lu nos faces cachées lisez-le je vais passer à mon tirage boucjar parce que du coup je l'ai film hier soir sur ma liseuse et je n'ai plus rien à lire enfin si j'ai plein de choses à lire mais quoi ? c'est toujours ça c'est toujours je ne sais pas je faillite, je faillite je fais ah celui-là il est bien ah mais celui-là il est aussi ah puis celui-là aussi ah mais il faudrait que je lis celui-là ah puis celui-là enfin voilà c'est un petit peu moi donc comme ça c'est la boucjar qui décide mais comme d'hab je l'ai regardé et je n'ai pas re-rempli depuis alors que il y en a plein de nouveaux depuis dans ma liseuse alors alors hop j'en ai un il est trop plein je m'achète une big je crois une big big bougie alors qu'est-ce que je pense ? c'est un tome 1 il y a un tome 1 numéro 4 de Pythacus Lore donc j'ai vu le film j'avais adoré le film et oui ça fait un moment qu'il est dans dans ma pâle donc là ça va parler extraterrestre donc si vous n'avez pas vu le film je vous le conseille je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas fait de suite parce que moi je l'ai trouvé super ce film si vous l'avez vu dites-moi en commentaire ce que vous vous en avez pensé mais et l'acteur principal je trouve je le trouve pas mal voilà donc ma prochaine lecture sera les lauréens donc le tome 1 numéro 4 de Pythacus Lore et il doit bien y avoir 9 tomes à cette série je crois voilà il me semble que c'est aux éditions j'ai lu il y en a en édition j'ai lu il me semble donc voilà pour ma prochaine lecture j'espère que cette vidéo vous a plu je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye